et bonjour les amis je suis ravi de vous retrouver pour ce tout nouvel épisode des descrocs online alors vous avez de la chance il ya quoi il ya 30 secondes il pleuvait comme comme chaque épice et là je lance le record et se met à se met à avoir un beau temps donc c'est bon signe pour pour aujourd'hui je pense que ça va être un très très bon épisode donc objectif aujourd'hui parler au capitaine tendil pour qu'il nous oriente vers razumdar qui a qui a connaissance des autres plans de l'héritage voilé que l'on a chassé de de la ville de matyssen et donc c'est pas fini la chasse ils sont encore dans différents endroits donc on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec razumdar alors comme vous voyez il ya pas mal de quêtes à récupérer on va en profiter pour les récupérer tout de suite bien le bonjour au jour j'ai reçu des instructions razumdar vous parlez à un bas ça tombe bien je ne sais pas j'ai pour ordre de vous envoyer au plus vite à la résidence royale ok très bien donc on doit aider razumdar à vaincre l'héritage voilé à garde-ciel donc apparemment ils sont également dans cette ville l'héritage voilé alors j'avais une quête là bas je vais aller la chercher tout de suite à moins que cette quête ne soit plus valable apparemment ouais je pense que c'était la même quête puisque c'était c'était un garde royal alors bizarrement ça fait deux quêtes où l'on doit on doit chercher razumdar est ce qui est assez étonnant c'est que là on doit parler au capitaine tendil pour savoir où se trouve razumdar mais sur l'autre quête on sait où se trouve razumdar c'est un peu un peu illogique mais bon c'est pas grave alors on va aller chercher cette quête qui traîne aussi avec fiertoril comment vais-je pouvoir salut l'ami salut vous cherchez une grenouille à parrainer pas vraiment faire courir une grenouille mais de quoi vous parlez vous pourrez peut-être m'aider si vous trouvez une grenouille je vous ferai part d'un secret qui garantira votre victoire ok je parierai sur votre grenouille et nous partagerons les gains et on puisse trouver une grenouille parler à adras ou à sylvanir ils ont tous les deux une grenouille ok autrement vous pouvez parler à l'un des étrangers qui sait ce qu'ils ont ok et bien j'ai ici de la nourriture pour grenouille avec ça votre grenouille finira en tête c'est sûr vous direz une sorte de course si vous la nourrissez trop sa rapidité s'en ressentira à contrario si elle ne mange pas d'à ta faim elle ne gagnera pas la course de quoi est composée cette nourriture d'insectes additionné de quelques réactifs alchimiques rassurez-vous votre petite bête ne craint rien je suis peut-être aux abois mais jamais je ne ferai de mal à une grenouille ok alors c'est assez bizarre comme quête visiblement on doit nourrir une grenouille enfin je ne sais pas trop ce qu'on doit en faire mais ça a l'air d'être ça a l'air d'être vraiment très intéressant comme quête plutôt fun et encore une quête là-bas dis donc il y a pas mal de quêtes dans cette ville on va vraiment avoir de quoi faire ah Bera Lamur fait partie de la guilde des guerriers donc bonne nouvelle on va pouvoir continuer la guilde des guerriers alors je vais activer la quête mais on ne va pas la faire tout de suite ouais qu'y a-t-il ? la maîtresse de guilde oeil persan aimerait vous voir au plus vite elle a dit que le journal a révélé quelque chose au sujet du vivicus elle vous attend dans la maison de guilde vous la trouverez dans le hall de fanracine camarade puissent les huit vous protéger je ne connais pas encore fanracine donc donc ce ne sera pas pour tout de suite malheureusement alors par contre j'ai vu qu'il y avait un livre ici à découvrir je vais en profiter pour le récupérer on a également un éclat céleste sur le balcon de la guilde des guerriers on va en profiter pour le récupérer tant qu'on est là on va faire ce qu'on a à faire par contre comment je monte ça c'est une bonne question alors je crois qu'on est monté ok nickel ah il nous manque encore un éclat pour gagner un nouveau point de compétence je suis assez étonné parce que à cette heure là il y a je dirais pas mal de monde qui sont sur le serveur alors qu'habituellement c'est quand même relativement plus calme et étrangement il y a pas mal de monde aujourd'hui donc on est un jour de semaine en plus ça arrive pas toutes les semaines donc je vais essayer d'en profiter on essaiera de de se faire un petit une petite tête de mort éventuellement parler au capitaine Thaddeel on va rester sur cette quête parce que sinon il y a tellement de quêtes à faire je sais pas où je sais pas quoi faire mais on va rester sur celle-ci alors on a un oratoire à activer on va y aller tout de suite salut le capitaine Thaddeel est juste ici nous on va aller activer l'oratoire comme ça on pourra revenir ici beaucoup plus vite voilà ça c'est fait bonjour capitaine bienvenue à Gare de Ciel votre message vous a précédé ils vous attendent au manoir quoi ? mon message ? oui je sais que vous deviez vous inquiéter pour le messager il est arrivé sans encombre j'aime beaucoup ton casque bonne chance si jamais vous avez besoin de nous les soldats de la Primoridia seront à vos côtés ok alors ah bah du coup on a fini on a fini la quête ok c'était juste ça la quête bon alors on va partir sur la quête de niveau 10 le village silencieux entré dans le bosquet brisé j'ai découvert une statue à l'entrée de la ville du bosquet brisé cette statue est d'un réalisme saisissant et chaud de toucher ah oui je sais pas si vous vous souvenez c'était la statue que l'on devait parler qui se trouve juste à côté de l'endroit assez bizarre où il y a des animaux qui sont entourés d'une aura rouge donc à mon avis tout ça a un lien alors on est juste à côté ouais écoutez on va prendre le cheval on va prendre le cheval on va tout faire à pied plutôt qu'emprunter un oratoire qui nous mènera pas forcément dans un endroit plus près puis comme ça on va faire un petit peu d'exploration essayer de trouver du minerai pourquoi pas même si le minerai dans le coin ne m'est pas forcément nécessaire alors on a une quête là-bas je vais pas aller la chercher pour l'instant parce que c'est vraiment dans une zone beaucoup plus importante en termes de niveau donc pour l'instant ça ne m'intéresse pas puis j'ai déjà pas mal de quêtes à faire pour l'instant ok on est juste à côté je me disais l'icône il m'indiquait un endroit assez bizarre mais non on est arrivé alors il me semblait que c'était à côté des animaux à l'aura rouge pourtant je vois rien ah si ils sont ici ok là-bas je vois des loups avec l'aura rouge donc ouais on est juste à côté mon orientation ne me fait pas défaut et voilà découvrir le bosquet de brisé ça c'est fait parler à mes rormaux ok on a l'air d'être dans un sort de petit campement qui a l'air très 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 calme non qu'est-il arrivé à toutes ces personnes ah oui c'est de mon fait je les ai transformées en pierre pour la bonne cause ah bon c'était le seul moyen de les protéger de ces bêtes sauvages quelles bêtes sauvages les animaux sont normalement très dociles grâce aux énergies qui émanent des bois à présent ils sont devenus viles assoiffés de sang je crois qu'ils sont possédés par des dédraps ah c'est peut-être ça alors l'aura rouge qui est tout autour d'oeuf pourquoi avez-vous transformé ces gens en statues j'ai perdu de nombreux apprentis à cause des bêtes donc quand j'ai réussi à revenir en ville j'ai lancé un sort pour protéger tout le monde c'était le seul moyen ok donc en gros tu les as transformé en statues pour les protéger très bien comment remédier à cela alors c'est pas faux je pense que les monolithes dans les bois ont un rapport avec l'influence d'Hedrick dissiper leurs énergies avec de la chance cela libérera les animaux alors les monolithes ce sont les petites pierres là que j'avais trouvé où il y avait également une aura rouge donc c'est ça où l'on doit dissiper l'énergie ok donc je vois très bien de quoi tu parles il y en a 4 ok on a 4 monolithes à purifier et bah c'est parti en plus ils sont ils sont pas très loin ils sont tous les uns à côté des autres donc ça devrait être assez rapide je profite pour récupérer l'encolie qui va servir pour l'alchimie hop de la lanière de peau boute je prends allez on va s'attaquer à cet ours qui a rien demandé et vous entendez peut-être comme moi une encre qui s'est activée alors c'est une encre je crois qu'on a déjà qu'on a déjà faite on a déjà fait cette encre là donc on va pas y aller ok ça c'est fait allez il nous reste 3 autres monolithes à faire je pense que ça va vraiment être une quête très rapide très facile et peut-être que l'on verra ces animaux là sans leur sans leur aura rouge donc s'ils pouvaient perdre leur agressibilité en même temps ça serait cool mais là dessus j'y crois moyen parce que naturellement ils sont agressifs il nous reste un seul monolithe je profite pour récupérer le bleuet bon pas de difficulté bon pas de difficulté comme vous pouvez voir avec ces animaux j'avais cru voir un coffre mais non pas de difficulté on est dans une zone qui est j'ai senti le champ se disperser à un faible niveau ok t'es apparu comme ça toi un ours pour quoi faire j'ai passé du temps à étudier ces monolithes j'ai réussi à créer un objet magique qui imite cette énergie il transforme un urcidé en un compagnon à fourrure oh super pourquoi voulez-vous un compagnon à fourrure au fait je dois nous devons extraire l'énergie d'édric de ces bêtes ok pour ce faire nous avons besoin d'un sujet test il vous faudra quelque peu malmener notre ami à fourrure dans un premier temps l'affaiblir pour que le sort fonctionne très bien je vous ramènerai un ours retrouvez moi à ma tour avec lui suivez la route à travers le bosquet ok alors utiliser la pierre de lésion de lésion pardon sur l'ours affaibli donc ça c'est cool on va avoir un ours comme animal de compagnie pendant quelques temps allez j'en profite pour utiliser la pierre j'ai pas eu le temps non j'ai pas eu le temps l'autre joueur l'a tué complètement si tu pouvais éviter de me suivre ça m'arrangerait beaucoup voilà ok je l'ai comme animal de compagnie je veux pas avoir de compagnon et pourtant il a l'air de me suivre il veut pas se débarrasser j'aimerais bien que l'ours se débarrasse du personnage du joueur ok je me suis fait agresser par tous les loups tout va bien ok allez on en profite pendant qu'il est en train de se se battre ah bien maintenant voyons si je parviens à bannir l'influence d'Hedric qui affecte cette créature ok ah non tu vas pas me demander de reprendre la note bon bah je crois qu'il est mort cette ours oh ça n'ira pas il y a quelque chose de vraiment anormal non sans blague un atronach de feu mon incantation aurait dû le renvoyer dans les bas fonds d'oblivion mais quelque chose semble s'être interposé il y a un puissant des draps pas loin je le sais à présent vous allez devoir le tuer ah évidemment savez vous où cela se trouve un instant je sens quelque chose il y a une grotte au nord d'ici quelle que soit cette chose éliminez-la pour que le bosquet retrouve toute sa quiétude et bien je vous retrouverai en ville dès que j'en aurai terminé en tout cas tu as le nez assez fin pour sentir les choses d'ici enfin bref trouver la grotte la grotte se trouve juste en face elle est indiquée sur sur la barre en haut on va faire attention il y a pas mal d'animaux il y avait notamment deux ours on va essayer d'éviter les animaux oh ok t'es arrivé au bon moment toi juste le temps de te prendre une branlée par l'ours bon par contre j'ai l'impression qu'il va pas nous lâcher cet autre joueur il a l'intention de nous embêter visiblement c'est dommage qu'on est pas en zone PVP sinon on aura mineur à clé ouais je le sais qui êtes-vous déjà pas vraiment quoi un traître de quoi parlez-vous ah bon ça ne s'est pas très bien passé non en effet écoutez quelle que soit la force qui contrôle ces choses c'est la force obscure ok bah moi je m'occuperai de ce manipulateur je viendrai vite alors tuer le chef Dédric donc on a appris que c'est Merormo qui est qui est derrière tout ça c'est à cause de lui que ces animaux ont cette aura rouge hop j'en profite j'en profite pour récupérer ce minerai de fer même si je vous rappelle qu'on en a pas besoin pour la commande de forge alors ici on a un autre joueur ok on a un ours qui est écrit avec un E bon ça va pas trop de dégâts pour l'instant on devrait pouvoir s'en sortir j'espère hop j'évite sa compétence voilà on a réussi à l'éviter tout va bien je vois que ma barre de santé diminue hop il est en train de toute caution de santé allez on en profite et voilà ça c'est fait avec un peu de skill donc vous avez vu que de temps en temps il faut quand même bouger tout autour d'un d'un ennemi pour pouvoir le vaincre sinon je me serais fait laminer assez rapidement si j'étais resté en face de lui alors on a un coffre en déverrouillage avancé ce qui sont ça reste les coffres les plus intéressants les coffres en avancé sinon vous les avez en intermédiaire et en simple qui sont beaucoup moins intéressants j'ai pas eu le temps par contre de les verrouiller ah non ok bon bah re-combat contre l'ours je veux mon coffre je vais pas lâcher là on a un autre personnage qui vient nous aider c'est cool alors j'aimerais pas dire personnage mais c'est autre joueur évidemment et voilà bon c'est clairement plus simple à deux allez je vais essayer de me concentrer sur ce coffre voilà c'est mieux comme ça alors tout ça pour récupérer un bâton de foudre qui est qui peut être intéressant en deuxième arme mais pour l'instant c'est pas le cas on a pas accès à cette deuxième arme donc ça va sûrement être revendu alors du coup on doit repartir aux côtés de Anenwen waouh 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 ça c'était pas prévu non plus des atronaques de feu qui ont fait leur apparition alors je sais pas si on est du bon côté ou pas bah ouais si on est du bon côté on est sur le chemin du retour et donc ces atronaques de feu en ont profité pour couper alors je me demande s'ils étaient pas là déjà avant mais le fait qu'on avait un autre joueur qui était là bien avant nous il avait dû les tuer et du coup un peu de temps ses ennemis ont repopé bon cependant ça se passe relativement bien ils sont pas très quêteaux malgré leur niveau et puis bizarrement je résiste assez bien aux dégâts de feu ce qui est pas le cas avec mon autre personnage qui est pourtant de la même classe et de la même race donc ouais ça reste étrange ok bah visiblement elle a l'air d'avoir repris des couleurs non j'ai perdu je suis mort par les étoiles ouais je suis complètement d'accord avec toi interroger Merormo alors il est un petit peu plus loin alors je sais pas comment elle a fait pour se pour se guérir aussi vite mais je voudrais bien savoir comment elle le fait ah une bonne nouvelle on est plus on est plus agressif avec les animaux donc ça c'est une bonne nouvelle on va pouvoir se promener en toute liberté dans cette zone et du coup ils ont perdu leur aura rouge mais le travail n'est pas fini évidemment puisqu'il faut affronter Merormo bon moi je serais toi je l'écouterais what que se passe pour vous empêcher de vous téléporter loin d'ici ah oh ok il est emprisonné attendez parler à la haute chanoinesse pinanande je comprends pas tout là on va d'abord parler avec Merormo vous ne pouvez rien dire à la haute chanoinesse elle me tuerait je je ne plaisante pas elle me ferait passer au fil de l'épée en même temps tu l'as un peu mérité quoi expliquez-vous pourquoi tout cela mon neveu Yandir il s'est engagé au combat et bon sang je voulais juste arrêter les fusions de sang ma soeur ne sera jamais plus comme avant comment un dédra peut-il sauver des vies ce n'est pas seulement le dédra ce sont les monolithes je les ai étudiés pendant des années j'ai compris comment utiliser la magie pour rendre les bêtes dociles mais c'est tout ce que fait la magie elle transforme les bêtes en animaux pleurnichards pas des troupes de combat ok ok alors je crois qu'on n'a pas fini d'ailleurs de parler avec lui ce n'est pas seulement le dédra oui les atronachs de feu ne sont qu'une forme d'énergie dédric pure j'en ai invoqué quelques-uns je les ai emprisonnés puis je les ai enfermés dans les monolithes cette créature dans la grotte ne faisait pas partie du plan et bien merci de vous montrer honnête alors on doit aller parler à la haute Shannon Espinanandé sûrement pour décider du sort que l'on doit réserver à Merormo et bien les animaux du bosquet sont devenus de plus en plus agressifs pour protéger le village Merormo a transformé tout le monde en pierre donc voilà on doit décider de la vie ou de la mort de Merormo tout était de sa faute il a invoqué à Dédra pour contrôler les animaux il essayait juste de protéger tout le monde je pense que c'est bien de le laisser en vie parce que voilà il a quand même protégé tout le monde en les transformant en statues donc il va survivre il n'y a pas de souci donc du coup on doit reparler à Merormo qui a été délié de ses liens et bien je suis sérieux vous essayez de sauver des vies c'est bien cela je n'ai jamais eu l'intention de blesser qui que ce soit et j'ai bien retenu la leçon les Dédra ne sont pas la solution je n'exécuterai jamais plus ce genre de rituel j'espère bien peut-être entendez-vous souvent ce genre de choses mais laissez-moi vous remercier à nouveau voyageur alors robe d'entraveur ça ne m'intéresse pas ça va être revendu le plus rapidement possible et donc voilà on en a fini avec cette quête et donc la prochaine fois on partira sur la fameuse course de grenouille j'ai déjà hâte d'y être je pense que ça va être une quête vraiment très fun donc on se retrouve demain pour cette fameuse course à la grenouille d'ici là portez-vous bien et à la prochaine salut tout le monde salut tout le monde